Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la sixième version au niveau des HomeWOD. Alors on commencera avec de la mobilité, je vous conseille réellement comme je vous le disais hier de télécharger l'application GoWOD Mobility First, elle vous permettra d'améliorer cette mobilité et vraiment elle est gratuite ici pendant 40 jours donc ce serait bête de passer à côté de cette opportunité. Pendant 40 jours vous allez pouvoir tester cette application, utiliser les exercices et quotidiennement faire votre mobilité entre 8, 15 ou 20 minutes, c'est vous qui choisirez donc sérieusement faites-le c'est vraiment vraiment hyper efficace. Alors nous on commencera avec de la mobilité faite par GoWOD on travaillera deux minutes dans la position pigeon, une minute à gauche, une minute à droite ensuite deux minutes plutôt en Samsung Stretch, une minute à gauche plutôt une minute à droite et deux minutes dans la position The Frog. Vous aurez comme d'habitude une vidéo explicative qui reprendra les trois mouvements. Ensuite on aura l'Active Mobility, on l'avait déjà fait c'est le Bottom Position Complex de 101. Je vous conseille réellement de bien regarder la vidéo avant pour être sûr de ne pas rater un des mouvements, de bien passer vos 10 secondes en Bottom Squat à chaque fois entre chaque mouvement et si vous n'êtes pas capable de le faire d'une traite il n'y a pas de problème, vous le faites en plusieurs séries et au fur et à mesure vous arriverez à le faire en une fois. Ça reste de l'échauffement et de la mobilité active, il n'y a aucune raison d'essayer de mettre de l'intensité ou d'aller trop vite. Ensuite on aura de la force, on fera un 3x10, 10 reps de chaque jambe vu que c'est un exercice où on ne travaille qu'une seule jambe à la fois et on fera du Tempo Bulgarian Speed Squat. Vous pourrez vous lester en goblet avec ce que vous avez sous la main, un pack d'eau, n'importe quoi qui peut peser pour vous rendre l'exercice plus compliqué mais vous devez être capable de faire 10 reps en suivant le Tempo, 3 secondes de descente, 2 secondes de pause en bas donc à quelques centimètres de sol une remontée explosive et aucune seconde de pause en haut, c'est-à-dire qu'on réengage une descente directement donc vous serez constamment en contraction, vous verrez ça rendra l'exercice beaucoup plus difficile essayez vraiment de ne pas faire ces pauses en haut, si en général vous êtes obligé de les faire mais c'est tout simplement que vous avez peut-être pris une charge un peu trop lourde, s'il n'y a pas de charge, alors faites une pause, il n'y a pas de problème. 10 à gauche, 10 à droite, vous pourrez prendre 2 minutes de pause entre chaque série et on recommence ça 2 fois pour avoir 3 séries au total. Ensuite on aura un workout aujourd'hui, ce sera un 21-15-9, alors on fera du Shoulder Touches vous aurez plusieurs possibilités au niveau du Shoulder Touches, ce sera soit en free si vous êtes capable de le faire dans le vide, gauche et droite évidemment, soit le dos au mur donc simplement en handstand contre le mur, face au mur ou alors avec les pieds sur une table comme quand on travaille les pike push-up, en tout cas on atteindra à chaque fois les Shoulder Touches et évidemment pour les 21, vous le ferez 2 fois, c'est-à-dire 21 ça compte gauche et droite pour une répétition donc 21 Shoulder Touches et ensuite 21 Spider Squats où on atteindra une fois gauche, une fois droit, je vous montrerai dans la vidéo explicative ce que c'est comme mouvement le but c'est que ce soit bien fait, il faudra quand même faire attention que les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur de ce mouvement mais il faudra les enchaîner toujours une fois à gauche et une fois en partant à droite 21-21, 15-15, 9-9 et une session de renforcement pour terminer, 2 rounds for quality on fera un cumul de 90 secondes en Shiny Splunk je vous montrerai comment travailler avec deux chaises, c'est très facile à mettre en place mais le but c'est de cumuler 90 secondes, si vous êtes capable de le faire en une fois, faites 3 fois 30 secondes c'est vraiment vous qui voyez, mais vous devez cumuler ces 90 secondes et ensuite 30 Russian Twist avec là aussi un petit laisse, n'importe quoi, un pack d'eau, une bouteille d'eau peu importe ce que c'est, mais 30 Russian Twist où on essaiera de garder les pieds au-dessus du sol et évidemment pas croiser les jambes 90 secondes, 30 Russian Twist, 90 secondes, 30 Russian Twist et on se retrouve demain, non pas demain, demain c'est le resté pour tout le monde dimanche, on se retrouve lundi pour la 7ème édition et on se retrouve demain, demain c'est le reste pour la 7ème édition et on se retrouve demain, demain c'est le reste pour la 7ème édition et on se retrouve demain, demain c'est le reste pour la 7ème édition et on se retrouve demain, demain c'est le reste pour la 7ème édition